bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo où je vais vous parler des erreurs qui m'ont coûté le plus cher sur krill.io avant de ce faire on fait un petit récap de ce qui tourne actuellement donc je vous le rappelez j'avais une super ligne que j'ai rajouté et enfin d'Under Dipsy, Ethereum et BNB et de Moonlight qui sont mes stratégies préférées là dessus on touche à rien on laisse tourner ça monte bien on a du bol ça ça monte vraiment bien en ce moment mais bon on va retourner rapidement au sujet de la vidéo petit détail mais qui compte pour moi et qui compte pour la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube j'essaie de vous proposer un contenu assez varié ça a été déjà mis en avance sur les télégrammes de krill du coup aussi grâce à krill et grâce à certains créateurs qui ont partagé mon contenu je vous invite à faire de même à vous abonner à partager si les vidéos vous plaisent et éventuellement si vous n'êtes toujours pas inscrit sur krill.io à passer par les liens en description qui vous permettront de vous inscrire et de bénéficier de 30% de réduction sur les frais voilà c'est toujours ça de gagner pour les deux premières semaines du moins maintenant je vais vous parler des erreurs qui m'ont coûté le plus cher sur krill quand j'ai commencé première erreur et pas des moindres on va aller directement dans la grille tarifaire j'ai mis du temps à acheter du krill mais vraiment longtemps à acheter du krill parce qu'en fait on se rend pas compte mais c'est un réel investissement le krill je vous rappelle ça vous permet de faire tourner vos stratégies un peu comme de l'essence pour votre voiture ce krill il varie au niveau de son prix et si vous en achetez par exemple à on va dire une bêtise 1 centime qui monte à 2 centimes vous allez pouvoir faire tourner deux voix de plus de stratégie avec la même valeur de krill parce que votre krill aura pris de la valeur ce qui compte c'est pas le nombre de krill que vous dépensez mais la valeur de krill que vous dépensez ainsi plus vous investissez plus vous investissez pardon tôt dans le krill plus vous avez des chances de de faire tourner vos strates longtemps sachant que le krill est un très bon investissement on va aller voir le graphique du krill juste après on voit qu'il ya des paliers qui sont relativement intéressants si vous faites de l'affiliation sur krill comme je peux le faire par exemple en vous proposant mon lien en description et en vous partageant du contenu en l'occurrence relativement intéressant des petites stratégies tout ce qui peut vous plaire aussi on voit que le deuxième palier assez intéressant avec 25% sur les frais à récupérer directement sur vos affiliés ça c'est bien on voit aussi le nombre d'instances qui est bien à remonter moi je n'utilise pas vraiment à 100% ce programme 5000 krill mais par contre ce qu'on voit c'est qu'on a 15% de réduction sur les frais qui sont augmentés à 35% de réduction sur les frais ce qui est énorme sur sur des strates qui coûtent 2% vous allez payer plus que 1,30% par mois c'est vraiment bien vous diminuer vachement le coût du krill le problème c'est que le krill il bouge beaucoup bon là j'ai mis un super trend sur le graphique du krill il est en un jour sur il btc avec des bougies ikanashi ça c'est juste pour que le graphique soit un peu plus joli et qu'on voit vraiment les mouvements on voit que depuis le 14 novembre on est monté jusqu'à plus 400% ce qui est vraiment bien plus que nombreuses strates sur krill et en fait on se rend compte qu'une des stratégies les plus viables sur krill c'est aussi d'acheter du krill bon là on a eu un petit creux là c'était essentiellement lié au listing sur Qcoin mais ça nous fait quand même une poussée assez incroyable sachant que krill en a encore sous les tuyaux avec l'arrivée de nouveaux blocs l'arrivée notamment le super trend qui est déjà sur les futures mais aussi l'arrivée des futures justement qui risquent faire beaucoup parler avec des chiffres grandissant qui risquent d'apparer dans les jours à venir pour l'instant on voit qu'on est proche de la rupture de la super trend à la baisse donc pour l'instant ça reste haussier et globalement quand on regarde le graphique on est sur un graphique assez haussier petite idée si vous voulez recharger en krill chercher les niveaux de rsi 14 en daily qui sont en survente parce qu'à chaque fois qu'on a eu ça on est reparti là ça a mis un petit peu plus longtemps mais on est assez vite reparti là aussi donc ça c'était vraiment la première erreur ne pas se concentrer sur du krill j'ai envie de vous dire d'investir tous les mois si vous investissez tous les mois laisser une petite partie de votre capital pour du krill alors je suis bien conscient qu'il ya des frais pour acheter du krill non moi si vous passez par q coin vous aurez des frais fixe de 30 krill au retrait moi ce que je vous conseille c'est d'acheter beaucoup de krill par beaucoup de krill afin d'éviter l'impact des frais des frais moi j'ai heureux quand j'ai rechargé mes krill là je vois que j'en ai 14 140 c'est essentiellement en un achat que j'ai racheté c'est écrit pour diminuer l'impact des frais sur votre sur votre investissement tout simplement parce que pour l'instant il n'y a pas moyen de s'en sortir pour moi vu que c'est des tokens erc 20 et qui engendrent des frais on a vu la première la deuxième erreur ça aide en marketplace ne pas forcément regarder ce que vous vous allez lancer vous avez la enigma là par exemple vous allez lancer en plein milieu d'une hausse monstrueuse et après vous allez vous plaindre que la stratégie ne se débrouille pas bien quand vous lancez une stratégie ça va être l'intérêt va être d'aller déjà directement sur le télégramme je vous le conseille vous regardez un peu ce que les gens disent et vous regardez où la stratégie en est l'idée c'est de ne pas lancer une stratégie qui est déjà à l'achat sauf si le créateur vous dit que c'est possible et que vous allez vous retrouver dans une boucle à peu près similaire parce que vu que c'est des algorithmes si l'algorithme a déjà trouvé son achat il risque d'acheter du coup trop tard et vous allez louper le premier pump par exemple où vous allez tout simplement acheter trop haut la stratégie va revendre rabaisse en panique vous aurez perdu de l'argent et là vous avez critiqué krill parce que ça marche pas tant que ça en fait si ça marche mais faut les laisser longtemps et on arrive sur une des erreurs que beaucoup font aussi sans changer systématiquement de stratégie il faut vraiment arrêter avec ça une fois que vous avez lancé une stratégie vous la laissez tourner au maximum vous la laissez mais vraiment vous la laisser tourner au maximum c'est le conseil le plus important parce que certaines stratégies ont besoin de deux chiffres sur le passé certaines chasse stratégie se basent sur la moyenne des anciens achats par exemple comme on a pu le voir avec notamment les stratégies que vous avez partagé récemment où elle achetait avec une baisse de 10% par rapport au prix des précédents achats bon maintenant qu'on a vu ça quelles sont les autres raisons de laisser tourner vos stratégies en fait vous n'avez plus vraiment besoin de la couper vu que c'est automatique si vous voulez lancer une deuxième une deuxième stratégie de la même paire vous pouvez le faire il n'y a pas de souci regardez cette moonlight alors c'est le 18.04 j'avais encore du capital à rajouter mais j'ai pas stopper ma moonlight pour en relancer une non non j'ai relancé une moonlight le 23.04 et vous voyez maintenant elles sont exactement dans la même boucle elles ont eu un trade différent qui fait que la dernière a plus de pourcentage que la première mais à part ça rien n'a bougé donc quand vous allez vouloir tester vos stratégies veillez à ne pas tout mettre sur une stratégie diversifier mais laissez vous la possibilité de changer mais ne changez pas toutes vos stratégies voilà après qu'est ce que je peux vous dire de plus sur les principales erreurs là on a vu on a vraiment fait le tour de mes erreurs préférées surtout faites gaffe moi je vais vous dire restez sur du safe parce que c'est ma façon de voir les choses plus notre capital grossit plus on va choisir des stratégies qui sont capables de préserver notre capital sur des pertes sur des paires pardon relativement forte ça c'est à votre guise vous pouvez très bien choisir de lancer une stratégie sur le dogecoin et vous ferez certainement plus que moi mais vous engager votre capital sur une paire beaucoup plus risqué et voilà c'est un truc à prendre en compte mais pour résumer on ne change pas de stratégie tous les quatre matins on n'oublie pas d'acheter du krill si vous n'êtes pas inscrit sur kucoin d'ailleurs vous je vais vous laisser un lien en description pour vous inscrire sur kucoin vous aurez de la réduction sur les frais que prend kucoin aussi c'est toujours ça de gagner si vous n'avez pas acheté de krill je vous invite vraiment à le faire en acheter un petit peu plus vous pouvez toujours le revendre plus tard si ça va pas et je peux vous garantir que ceux qui l'ont acheté il ya déjà plus d'un an sont relativement bien vu que c'est un coin qui croit année après année enfin pour l'instant depuis qu'il est arrivé il croit j'ai envie de dire tous les mois il a dû faire beaucoup de mois en positif on peut voir tous les mois regardez moi ça et il a quand même fait pas beaucoup de mois en négatif on va mais on va remettre des vraies bougies à plat on a eu un deux trois quatre cinq six mois en négatif tout le reste en positif je peux que vous conseiller d'acheter du krill même si on est en bullrun que tout monte le krill c'est un token dont tout le monde va avoir besoin pour faire tourner des stratégies je pense que c'est judicieux de garder un petit peu de son capital d'investissement pour du krill voilà je pense qu'on a fait le tour sur les différentes erreurs à éviter sur krill du coup n'hésitez pas à me me dire en commentaire si vous avez fait des erreurs quelles sont elles ça peut permettre à la communauté de de partager aussi leurs erreurs peut-être que j'en ai oublié peut-être qu'il ya des heures que j'ai pas fait que vous avez fait voilà n'hésitez pas à le partager en commentaire j'espère que ça va aider un maximum de monde vous pouvez toujours télécharger les stratégies que moi je préfère ça veut pas dire que ce sera les meilleures stratégies j'ai des stratégies qui ne battent pas une hold comme les moonlight actuellement mais bon c'est toujours un capital qui rentre en automatique et ça c'est assez sympa voilà alors j'espère que cette vidéo vous a plu et dans tous les cas je vous souhaite du très bon trading sur krill et à bientôt